On met la défense de fer face à l'attaque de feu de Nexa. Donc Nexa, Monaco contre Ostribuch, Manchester United. On est sur un 4-3-3 similaire, Moali. Là, c'est de la formation miroir. Et on voit l'apparition des nouvelles petites cartes boost qu'a donné Konami. Avec deux choisis par Nexa seulement. C'est ça. Ben Yedder Fofana. Alors, le Ben Yedder boost. Je ne sais pas si c'est psychologique, mais attention à Ben Yedder, les gars. Vous allez voir, Ben Yedder aujourd'hui, c'est une dinguerie. Et sa carte est juste magnifique. Et aussi, Nexa, la particularité, c'est que dans les cartes qu'il a eues, il a eu une brillante. Ah oui, il a eu une nubelle. Il a eu une nubelle en brillante, effectivement. Excellent. Et le style n'est absolument pas changé de nubelle. Je lui dis pourquoi tu le gardes. Il m'a dit je ne sais pas. C'est bon. C'est petit talisman, tu vois, le petit côté chance, son petit porte-bonheur. C'est stylé. Ça tue. Allez, Moali, mouille-toi. Nexa winner. Nexa winner. Je suis déjà tout mouillé. Nexa winner. OK, les gars, c'est parti. La pression est à son compte pour ce premier match. Je vous rappelle que chaque victoire rapporte trois points. Pour l'instant, au classement, Monaco est quatrième avec un point de retard sur Manchester United. Au même nombre de matchs, chaque équipe a joué trois matchs. Aujourd'hui, il y aura donc les trois matchs-là, les uns face aux autres. Et ensuite, ils auront trois autres matchs. C'est parti, Moali, le coup d'envoi donné par Nexa. Nexa qui joue en rouge. Et Manchester en blanc et bleu. Attention. Moi, ça, c'est des couleurs qui me perturbent un peu. Parce que pour moi, il n'y a pas assez de différence. Je suis un peu… Ah, quand même. Oui. Il y a beaucoup de blanc. Il y a beaucoup de blanc. Allez, Nexa. On va voir. Allez, c'est parti. Moan Bissaka qui a le ballon. Le style de Strybush qui a l'air de jouer quand même pas mal en possession. Oui, qui a l'air assez calme pour l'instant. Pour l'instant, assez calme. Nexa va le presser. Attention, il n'a pas trop se jeter. Bon, là, il passe bien devant. Il a le ballon. Et là, ça va partir. Et là, ça va commencer à phaser. Pressing haut de Nexa. Et regardez les phases. Et là, ça va commencer à phaser. Oh, le magnifique. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas. Mais quel but. Mais quel passe. C'est quoi cette passe cachée ? C'est quoi cette passe cachée ? C'est un putain de génie. Qui avait vu cette passe ? Elle est incroyable. Je ne vais pas te mentir. Je sais qu'il la travaille. Moi, je l'ai vue à 2 milliards de kilomètres. Mais elle est magnifique. Elle est tellement bien faite. Allez, un triangle. Une touche qui est magnifique. Incroyable. Oh là là là. Ça y est. Ça commence. Cette journée est lancée. Nexa qui sourit. C'est comme les méchants dans les mangas. Dès qu'il sourit, tu sais que tu vas prendre cher. Mais regarde ça. C'est un F de trois. Et surtout la lucidité. La lucidité pour la remettre. Oh là là. Allez. Oh là là là. Monaco est là. Et Monaco met la pression sur Manchester United. Ça commence bien. Pour l'instant, au moment où je vous parle, on est repassé troisième. Et donc, on est qualifié pour les playoffs. Et pour l'instant, c'est Manchester United qui sortirait, qui serait éliminé de cette compétition. Mais bien sûr, il reste beaucoup de temps dans ce match. Il reste beaucoup, beaucoup de temps. Et attention, l'interception. Nexa, il est dans son match. Il est dans son match. Je te le dis dès maintenant. Il est là. Il est tout de suite. Il est dans son match. Allons-c'est crépindiatta. Qui va accélérer côté droit. Qui va très vite. Ça fait le nexat des grands matchs. Il lui fait gauche-droite. Allez. Allez, tue-le. Il est rentré. Boisdou. Super. Boisdou. Super. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Allez, allez. Il est là. Incroyable. Incroyable. Alors, est-ce que ça mérite… Il y a des gros attaquants. Il y a des gros attaquants aujourd'hui. Est-ce que ça mérite le goal de la journée ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. On verra ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un très beau but. C'est un très joli but. Après, je sais que Goal of the Day, ils aiment bien des trucs… Des petits skills. Voilà. Des petits skills. Même s'il n'y a rien de compliqué sur un double contact. Mais on est d'accord en tant que connaisseur que c'était un but qui était magnifique. J'ai entendu. C'est bien fait ça, Cavani ! Oh là là ! Oh là là ! Cavani, heureusement qu'il est sur son pied gauche. Ouais, ouais, ouais. Et Ostribus joue très mal le coup. Je te le dis. Là, il s'oriente un peu mieux. Il avait large le temps. Il était tout seul. Il se précipite un peu, c'est vrai. Là, tant mieux. Parce que derrière, c'est Caio Enrique qui est pris, qui n'est pas au marquage. Ouais, ouais. Il est derrière lui, Caio. Alors, c'est l'intérêt de jouer avec trois attaquants. C'est que souvent, il y a un des trois qui est tout seul parce que le latéral a du mal à suivre. On l'a vu hier beaucoup, beaucoup de fois. Exactement. Attends, encore une fois, une récupération. Attention, Cavani qui part. Peut-être un temps fort de Manchester United avec… Ouais, là, ça commence un peu à… Attention, quand même. Cristiano Ronaldo en relais. Bruno Fernandez qui cherche Cavani qui a tenté la frappe. Bien défendu. Intercalé et là, il a eu le ballon. Là, ça peut faire mal. Peut-être, ouais. La relance tout de suite. Bien joué. Et qui va toucher Boadou, Crepin Diata. Le départ de Ben Yedder qui va être en retard. Super. Ben Yedder passe devant, passe devant. Ouais, bah, McGuire, il est énorme. Physiquement, on le voit très grand, très fort. Ouais, il est très costaud. Après, voilà, sur des petits espaces, McGuire, il fait énormément de boule à de manger. Ah, ah, ah. Il laisse souvent passer le ballon. D'accord, intéressant. En plus, forcément, ce n'est pas le défenseur le plus rapide. Donc, il va falloir qu'il fasse attention dans son dos. La remise de Cristiano Ronaldo qui est interceptée par Chouameni. Bien joué. C'est un exac qui se l'alève et qui la donne au gardien. Il gagne quelques précieuses secondes. Et il peut faire un bon dégagement sur la tête de Boadou qui est très fort de la tête de Boadou. Alors que ce n'est pas le joueur le plus grand. Mais attention parce que là, Ben Yedder, il s'échappe. Côté gauche, suivi par Rod Misaka, le centre. C'est bien donné. C'est bien donné, Pandiata. Aïe, 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 dommage. Un petit peu dans le dos. Un petit peu dans le dos. Et on voit Chouameni qui est aligné, bien sûr, qui a malheureusement quitté le club. Et on lui souhaite plein de bonnes choses. On lui souhaite beaucoup, beaucoup de réussite avec le Real Madrid. Il est parti comme un prince, comme un roi même, le roi du rocher. Bien joué, ça dis assis. Bien l'intercepté, attention, dis assis, attention. Contre favorable et Chouameni, justement. Superbe, Chouameni. Ah, gros effort. Allez, Sofiane. Moi, je croyais qu'il allait utiliser la... C'est bien donné. Oh, c'est dommage. Je croyais qu'il allait utiliser une Sofiane Diop boostée, tu vois. Ils n'ont pas de carte boostée de Sofiane Diop. Ah, il n'est pas dans les pas. Attention, attention. On a vu l'appel, on a vu l'appel en dessous. Oh, quel goal Manu ! Mais non ! Aïe, 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 dommage, 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 dommage. C'est rien, c'est rien, mon Exa, c'est rien. Le goal Manu qui avait tout carré, mais qui repousse dans les pieds de Cavani. Et salut, mon Davos, comment ça va ? Ah, c'est dur, c'est dur ! Ouais, ouais, ouais. Là, l'appel de Pogba, on l'a vu quand même bien avant. Il joue bien le coup. Mais c'était très difficile de défendre là-dessus. Là, c'est un beau but. C'est un beau but. Ouais. Regarde l'appel de Pogba, il est... Ah ouais. Ça, c'est du temps fort. Ouais. Justement pas... Ça, c'est un temps fort parce que ton MR, qui est, je crois, 3 poumons ou orchestrateur, Pogba, qui fait un appel comme ça. Petite erreur quand même avec cette sortie du défenseur central, là, très haut, le numéro 3. Ouais, il a voulu le presser, en fait. Il a voulu le presser et normalement, le MR ne fait pas d'appel comme ça. Ouais, ça a libéré un très, très gros espace et il a saisi sa chance et il a très, très bien joué. Donc, allez, mon Hexa. Bonjour, Jalil. C'est pas fini. Jalil jaloux qu'on dise bonjour à l'un et pas à l'autre. Allez, Sofiane qui va aller presser Luc Chaud. Luc Chaud qui va rejouer avec... Allez, c'est rien, 30 minutes, là. Et on voit beaucoup de dégagement loin. On ne prend pas de risques. Ouais, ouais, ouais. Ils ont bien raison. Attention, ils se contrôlent. Ouais, parce que là, il va y avoir des départs. Bruno Fernandes est très agile, très habile. Balle au pied. Ils ont une très belle équipe. Oh, Boadou qui est parti. Je crois qu'il est hors jeu. C'est dommage. Ça se joue à quelques secondes. Non, pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas cru. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il a récupéré le netto. Oh, là, là. Quelle tête de Varane, là. Qui est très grand, qui est très fort. Ils ont une excellente défense. Ils ont un excellent joueur, Manchester. Attention, attention à Ronaldo. Parce que Ronaldo, il était couvert, là. Ouais, et on a vu Nexa qui a fait un avant pour essayer de le couvrir, de le mettre hors jeu et qui est revenu tout de suite parce qu'il a vu qu'il était couvert par l'arrière-gauche. C'est Marcelin. Ça va à une vitesse dans sa tête. C'est pas fini. C'est Marcelin qui est au milieu, associé à Chouameni. Elle a un bon coufran, là. Un bon coufran. Il se ressemble. Il prend un jaune, en plus. Marcelin et Chouameni, ils se ressemblent un peu dans le gabarit, là, sur le jeu. Ouais. Allez, le coufran, comment il va la jouer ? Est-ce qu'il va la mettre dans la boîte ? Est-ce qu'ils vont la jouer à deux ? Il y a Chouameni, ouais. Je sens une passe, ouais, la passe. Et on l'avait vu la semaine dernière. Il avait marqué un beau but en combinaison sur un côté. C'était à l'opposé. Et là, on parle de quoi ? Ouais, attention, là. Il a bien utilisé la course. Donne-la à Diop. Ah, dommage. C'est bien suivi. C'est bien suivi. Très bien défendu, là, de la part de Stribuch avec McTominay. Attention, là, ça part. On est un 2 contre 2. Et il y a un soutien qui arrive. Il va être en supériorité. Attention à ces balles qui passent entre les jambes. C'est bien. Oh, faut... Ouais. Faut, faut. Ouh, faut. Dizassi qui est bon. Dizassi qui est très bon dans le jeu. On l'a vu la semaine dernière. Qui a été solide. Dizassi, ouais. Allez. Alors, ce n'est pas le préféré des joueurs. Pour le coup, il est pas mal. Mais c'est vrai que les joueurs ont une grosse préférence pour Ebba Diachil. Ebba Diachil, c'est fort. Ça va vite, en plus. Attention, Diata qui s'échappe côté droit. Diata. Il est très, très bien défendu. Très, très bien défendu. Parce que là, vous avez vu qu'il est venu serrer le joueur pour éviter de prendre un geste technique. Et il était trop près. Attention, parce que là, Bruno Fernandes qui s'échappe le portugais. Suivi par Mari Pan, le chilien. Très bien défendu. Mari Pan, très, très fort. Des gros coups d'épaule, du physique. Allez, Boisdu. Suffisamment vite pour... Super, allez, ça joue. Super. Le W1-2. Benéder qui patiente. Ah, dommage, dommage, dommage. Sur le retour, il se la ramène. Et le défenseur... Le défenseur est là. Attention, il est quand même dangereux, ce Stribuch. Alors, vous avez annoncé une très, très bonne défense de Stribuch. Pour l'instant, il défend très, très bien. Ah, il défend très bien. Il ne laisse pas énormément d'espace. Il prend tous les ballons de la tête. Ah bah, ouais, ouais. Attention, Pogba. Pogba Lexter qui est magnifique. Ouais, là, c'est trop précipité. 46e et il aurait pu peut-être prendre le temps d'aller jouer cette dernière. Ouais, il aurait pu jouer la dernière. Allez, c'est rien, mon Nexa, c'est rien. Et la mi-temps, un partout. Un très beau but de Nexa. Ah, derrière, une belle égalisation de la part de Stribuch. Stribuch qui aura eu plus de tirs, plus de tirs cadrés. Et surtout, une très belle défense. Mais pour l'instant... Ouais, bon, après, sur son but, il y a deux tirs. Donc, les deux tirs cadrés, c'est sur le même but. Donc, oui, oui, les stats, on peut effectivement leur faire dire ce qu'on veut. Et c'est déjà reparti. Attention à l'Angol, hein. Attention à l'Angol parce que c'est l'importance des Angoles. Et surtout, la semaine dernière, dans ce groupe 1, on a vu beaucoup de buts sur les Angoles. Attention, Cavani, là, qui... Attention ! Oh ! Non ! J'allais le dire, attention ! Est-ce que c'est pénalty ? Oh, non ! J'ai l'impression que c'est dans la surface. Ouais, je crois que c'est dans la surface. Je crois que c'est Marie Pan. Oh, non ! Oh, c'est sur la ligne, mais attention, parce que ça vaut pénalty. Merci, mais attention, les coups francs... Ouais, attends, on voit un petit changement. Les coups francs, les coups francs, c'est des pénalty dans ce jeu. Un petit changement. Est-ce que ça va être au-dessus du mur ? Est-ce que ça va être Anglouvert ? Ali, tu te positionnerais comment ? Ton gardien, tu ferais quoi ? Moi, je pense que c'est trop près pour être au-dessus du mur, non ? Ah, si, ça peut se tirer au-dessus du mur. En plus, ils ont un gaucher. Ouais, ouais, ça peut se tirer au-dessus du mur. C'est Luc Shaw, et Luc Shaw, je crois qu'il est très bon sur corner. Ouais, c'est ça. Et regardez, il va verrouiller, il va verrouiller un côté. C'est tiré au-dessus du mur. C'est bien, c'est mal tiré. On s'en sort bien. Il y a une justice dans ce monde. Mais c'est prêt quand même, Ali. Pour passer au-dessus du mur, c'est dur. Ouais, ouais. Il faut vraiment des courts. Il faut des très, très bons tireurs. Après, ils ont quand même l'avantage d'avoir beaucoup de tireurs entre Bruno, Cristiano, Luc Shaw. Les Mancunia sont très hauts. Peut-être une possibilité contre pour Nexa. Les joueurs en ont un appel. Ah, il a annulé l'appel. Il s'est arrêté, il s'est arrêté, Diata. Allez, attention, parce qu'ils sont toujours très hauts, les joueurs de Manchester. Allez, reviens dans ton match, Monhexa. Reviens, reviens dans ton match. Ça laisse passer peut-être un temps fort. Là, pour Monaco. Allez, Ben Yedder qui patiente, qui va faire replacer ses joueurs. Le long ballon devant. C'est un gros élément. C'est bien donné, ça. Dommage, aïe, 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 aïe. Ah, c'est un peu faible. C'est dommage, c'était bien vu. Mais voir l'appel, c'est quand même assez grand. Ça veut dire que c'est que c'est au radar. Il est faute des deux côtés, M. l'arbitre. Merci, M. l'arbitre. Et là, l'arbitre qui est très bien. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas de Cristiano Ronaldo pour tirer. Et en gaucher, aussi Caio. Il y a Caio qui est correct, mais c'est loin. Je pense que ça va la jouer à deux. Une belle combinaison, peut-être. Ouais, là, il y a une combi. Allez, tout de suite. Peut-être une, deux. Fofana qui patiente. Il va peut-être essayer de gratter une faute un peu plus proche. Attention, parce que là, ils sont bien placés. Attention à ne pas perdre le truc, ouais. Ils sont bien placés, les manquins. Attention, attention au contre. Attention, il va chercher Cristiano. On pointe haute. Ça laisse passer sous la jambe. Attention, Rashford qui va vite. C'est coupé par Marcelin qui vient lui mettre la pression. Et bon, l'équipe a eu le temps de revenir, mais attention quand même. Ostrebus qui va patienter. Bien joué en U2. Attention à ça. Attention, pas les étirer. Super, Caillou. Oui, Caillou. Oui, Caillou. Le contre du contre. Attention. Fofana. C'est pas fini. On l'a, on l'a, on l'a, Allen. Aïe, il va la jouer comment ? Loin devant. Ça balance beaucoup. Faut peut-être pas jouer plus tranquille là, Nexa. Ouais, peut-être essayer d'être un peu plus calme. Attention à ces contrôles-là. Ce que sur les pertes de balles, on est en danger. Aïe, aïe, aïe. Attention Bruno, face au jeu. Bien sorti. Il a tellement bien sorti son défenseur-là. Il fait des sorties qui sont toujours incroyables. Ouais, ouais, ouais. Des fois, c'est risqué. Mais là, tu vois, s'il ne le sort pas, bah, ça y est, ils sont en 3 contre 2. Il y a des appels dans tous les sens. Du côté de M. Netel, Ronaldo du gauche. Attention. Oh là là là. C'est contré par Maripane. Tu tires contré qui va dans les cages. Je suis en panique là. Allez, Monexa, un petit but. Un petit but. Juste un but. C'est montré. C'est coupé là, Maripane. Heureusement, peut-être qu'il vient contrer. Parce qu'on sait que Cristiano Ronaldo, c'est très, très, très habile dans la surface. Oh ouais. C'est clairement, cette année, autant Ronaldo était rapide, était un peu complet dans les anciens PES. Là, cette année, c'est un finisseur. C'est un Lewandowski en monstre. Attention, deuxième ! Ronaldo ! Quel but ! On le sait, les corneurs sont très, très, très dangereux. Très, très, très dangereux. Et malheureusement, pour nous, Cristiano Ronaldo qui vient catapulter ce ballon en pleine lucarne. C'est dur. C'est dur, mais ce n'est pas immérité de la part d'Ostrébuche qui a fait, pour l'instant, une belle deuxième mi-temps. Mais on a confiance en Nexa. Allez, Nexa. Ouais, ouais. Là, clairement, il est en temps fort depuis tout à l'heure, Ostrébuche. Donc, malheureusement, ça se sentait venir. Et voilà, ces corners, quand un joueur comme Ronaldo, si le ballon de la tête, c'est dedans, il peut revenir, il peut revenir. Allez, Nexa, prends pas la tête. Est-ce qu'il peut mieux faire sur ce corner ? Est-ce qu'il peut mieux faire ? Non, non, non. Allez, sur l'angole. Sur l'angole. Il fait ce qu'il sait faire. Sur l'angole. Beignet d'air qui ne la touche pas. C'est bien défendu. Et là, Ostrébuche, bien sûr, il va prendre son temps pour la jouer. Mais il reste beaucoup de temps. 64 000. Il reste du temps. Il reste du temps. Il faut que ça tourne un petit peu, que Nexa ait un peu plus les contres. Et des appels. Et des appels. Parce qu'on voit souvent des appels ratés. Bon, là. Je trouve qu'il se précipite beaucoup plus. Lui qui avait été très, très patient la semaine dernière. Allez, Sofiane Diop. Sofiane Diop. Allez, à nous maintenant les corners. C'est corner. Allez. Un beau corner. Une belle combinaison. Légalisation là-dessus. On signe tout de suite la moalie. Allez, Marie Pan. Marie Pan de la tête. Marie Pan qui est très grand. On le voit là. Allez, Marie Pan. Mets ta tête, mon gars. Elle est au deuxième. Boisdou. Peut-être la remise. Chouamini qui va être à la lutte avec Cerf. C'est dur à contrôler, ouais. Ouais, il va. Il fait les gauches-droites. Les petites gauches-droites. Il attend du soutien. Allez, histoire de se trouver un angle. C'est bien donné. C'est bien donné. En retraite. J'attends une tour. C'est bien. C'est la fin de frappe. Aïe, aïe, aïe. Mais Varane, c'est fort. Ah, Varane, c'est fort. C'est un mur. Oh là là. C'est pas fini. Attention parce que maintenant au contre. Attention au contre. Ouais, le contre sur corner, il est méchant. Caillou Henrique. Caillou Henrique au physique. Il ne passe pas. En retraite. Ok, l'arrêt. C'est pas fini. C'est bien. Oh là là. Oh là là. Je suis debout. Je suis debout, Alic. Je suis debout parce que là, c'était... C'est bien donné, c'est bien donné, c'est bien donné. Ah, bien défendu, Luc Chaud. La tête retournée là-dessus. On a failli se faire punir. Là, le 3-1, ça aurait été compliqué. Allez, Maripane. Mais ils ont tellement grand, tellement costaud les attaquants. Attention, il est passé. La frappe. Oh, le gardien, Manu. Allez, mon exa. Tu peux au moins aller chercher le nu. Il faut. Il faut aller chercher des points là-dessus. J'ai l'impression qu'il n'est pas aidé sur ce match. Mais il en est capable. Encore une fois, c'était bien joué de la part de Strybush. C'est simple. Cavani qui résiste physiquement. Ouais, ouais. Là, on voit. Il repasse devant avec Ayo Henrique. Et forcément, c'est R qui prend le dessus. On a un déficit physique, c'est sûr, par rapport à CR Cavani qui, dans le jeu, sont très, très, très costauds. Tu m'étonnes, Rashford. Attends, il joue avec Rashford Doré ? Ouais. Ça veut dire qu'il est en B, forme B. Ils ont tous la même forme. Mais ça reste un Rashford Légeon, entre guillemets. Je ne sais pas, en termes de partialité, ce que ça donne. Est-ce que tu as vu la tactique 90 pour Strybush, 94 pour Nexa ? Ouais, ouais. Après, même à 90, attention, qu'ils ne nous remettent pas la même. Cette fois-ci, ça sera au premier poteau. C'est repoussé. Fofana qui va aller gratter ce ballon et qui va chercher devant. Ben Yedder qui n'a pas touché énormément de ballons. On ne l'a pas trop vu, Ben Yedder. Attention. On cherche à l'opposé. C'est bien couvert. Golovin qui va être court. Golovin qui va être trop court. C'était encore une fois, jouer vite. Ouais, il ne faut pas trop se presser. Je sais qu'ils ont travaillé cette phase un peu. Mais parce que c'est une phase, ce n'est pas un dégagement. C'est clairement une phase. Il y a une question. Il y a un regard dans le radar. Il y a un truc. Et voilà, attention à ne pas trop forcer sur cette phase. Surtout si ça ne marche pas et que les défenseurs envoient. Attention. Il s'est passé. Il s'est passé. Le goal manu d'Ostrybush. Il avait trouvé la clé, là, Nexa. Il avait trouvé la clé. Pourquoi il est parti tirer pied droit avec Voland ? Aïe, 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 aïe. Et je pense qu'il a attendu. Mais Ostrybush fait un très, très beau goal manu. Allez, c'est pas fini. Cette fois-ci, il y a le corner. On est peut-être en temps fort. Peut-être le moment d'aller égaliser. Ce serait bien. Il peut le faire. Il peut le faire. Elle a une bonne tête de Maripane. C'est Maripane qu'il faut aller chercher sur corner. Allez, Golovin qui va le tirer. Qui est très bon. Ça va chercher le premier. Non, le deuxième. Marcelin. Oh là là là. Là, on n'est pas vernis. Que ça revienne sur nous. Il y a des... Ah là 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 là. Allez. Après, c'était... Il manquait de présence dans la surface. Allez, loin devant vers... Allez, Boadou, la tête. Ouais, mais il y a deux tours de contrôle. Il y a le tour jumel dans l'axe de la défense de United. Barada a largement pris le dessus au niveau de la tête depuis le début. Allez, allez, c'est gratté. C'est gratté. Elle est là, l'erreur. C'est bien donné. Oui, oui, oui. Au deuxième. Au deuxième. Tu vas chercher le match. Tu vas chercher le match, mon gars. C'est bien joué. Et on a vu le défenseur qui est sergiversé. Ben Yeder qui a été gratté ce ballon. On le disait tout à l'heure. On ne l'a pas trop l'emblé. Quelle erreur de repart de Strybush. Quelle erreur. Allez, mon gars. Tu me couvres cet engagement. Tu ne te laisses pas avoir par l'engagement. Et sur le compte de l'engagement, tu vas fumer ce match. Wanbisaka qui perd le ballon. Et derrière Ben Yeder. Très, très bien joué. Et on voit quand tu es en temps fort, quand même, tu as 15 fois plus d'appels dans ce jeu. Donc, il y a vraiment une gestion des temps forts et des temps faibles qui est primordiale dans ce jeu. Et on voit que Luque Chaud n'est pas loin. Il n'est pas loin d'aller enlever ce ballon. Allez, l'égalisation. Attention. Attention sur l'engole. Attention. Il ne faut pas le laisser partir. Il ne faut pas le laisser partir. Attention, non. Il ne faut pas le laisser s'approcher. Il ne faut pas le laisser tirer. C'est bon. C'est bon. 87e. Allez, on a la dernière. C'est peut-être pas encore la dernière, mais on s'en rapproche. Allez, de la tête. Il la récupère. Attention. Attention. Oui, c'est récupéré. Super, super, super. Allez, peut-être des départs. Oui, un départ. C'est le droit. Elle est belle. Boadou. Boadou qui la vide. Boadou qui résine. Non, mais Varane c'est trop fort. Bien, ce n'est pas Caio Enrique contre Cristiano Ronaldo. C'est exactement pareil. Ce n'est pas la même chose. Pareil que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, Caio Enrique, il était resté sur place. Attention, il va essayer d'avoir la dernière. Il l'a, la dernière. Rashford peut-être. Oui. Non, il n'a pas la dernière. Est-ce que c'est nous qui l'avons ? Attention. Attention. Allez. Colombine. Colombine. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça lag ? Oui, ça lag. Je me suis l'arbitre. Arrêtez le match. C'est bon, ça y est. Allez, c'est fini. Oh là 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 là. Quel match, Ali. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Mais quelle différence. Qu'il insiste dessus, mais il y a quand même une dif. Il y a quand même une dif. On est content quand même que Nexa ait réussi à égaliser. Du coup, il vient rapporter un point. Maintenant, il va y avoir un deuxième match qui va être décisif. Et c'est parti pour ce deuxième match. Du coup, entre Ousma Kabil et Kam. Allez, Ousma. Allez, Ousma. Les deux Français. Monaco, Manu. Sachant que Ousma, la semaine dernière, n'a pas trop réussi. On ne va pas se mentir. Il a besoin de prouver qu'il est toujours là. Que c'est toujours le meilleur joueur. Et qu'il nous rapporte une victoire. On voit que lui, il a marie panne en brillant. Il a joué qui nous voit. Il a marie panne en brillant ? Ah oui, effectivement. Marie panne en brillant. Tu vois. Allez, c'est parti. En face, on a vu le Rashford légende. On est sur le Varane boost. On est sur... C'est quand même dingue cette histoire de légende. Je veux bien les joueurs du pack. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de boost. Et un légende, je ne sais pas. Mais voilà. Moi, je suis sûr que les joueurs légende sont quand même intrinsèquement meilleurs que les régulards. Bah écoute... Rashford à 94. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à Monaco, on ne met pas trois joueurs boost sachant qu'on y a droit. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils trouvent que les régulards sont quand même meilleurs. Ouais, peut-être qu'ils les ont montés d'une certaine manière. En fait, l'intérêt de mettre les joueurs boost, Lulu, en défense et en attaque en général, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'un boost, en fait, va être monté un peu dans toutes les stats. Donc en passe, en défense, etc. Et c'est très bien pour un milieu. Par contre, pour un défenseur où vraiment tu ne vas le monter qu'en défense, tu n'en as absolument rien à foutre qu'il ait de la passe, du tir, etc. Donc, c'est des stats de perdu. Ouais, tu ne montes pas la vitesse, tu ne montes pas ces choses-là, ouais. Exactement. C'est une très belle explication. Merci Moali. On va voir du coup un forcément très beau match. Forcément un match que l'on va vivre à fond sur cette chaîne de l'AS Monaco. On va forcément être pour Walid. Ouais, ouais. Qui d'insiste sur un fait aussi ? Regardez les notes. 86, 89, 94. Et Ben Yedder, c'est limite une anomalie à 94. On est sur un Rashford à 95. On est sur CR à 96, je crois. Et le 94, 83 Cavani, c'est juste qu'il ne joue pas le poste. Et le banc est blanchi vu qu'il n'y a pas de remplacement. Donc, clairement... Ça devrait être... Salut M. Cavani, ça devrait être interdit de blanchir le banc. Il devrait y avoir des notes minimum. Bah oui, bah oui. À un moment... Et c'est parti. C'est parti pour ce deuxième match. Deuxième match de la journée. Allez les gars. Allez Moali. Le premier match nul entre Nexay et Ostribuch, qui nous a donné une égalité parfaite. Du coup, un partage des points. Je vous rappelle que pour l'instant, Monaco est dernier de ce groupe avec un point de retard sur Manchester United, mais avec pas mal de matchs de retard. Et c'est parti. C'est Kams qui donne l'angole avec les mêmes maillots. Et c'est bon. L'interception, l'engagement... Attention Walid. Ouh là 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 là. Attention. Ils l'ont ballon vers l'avant. On voit que c'est une tactique qu'ils ont travaillé. Ouais, ouais. Ils l'ont bossé. Ils l'ont bossé. Walid la maîtrise. Le créateur des Usma Ball. Ah oui. Usma Ball qui était des longs L1 triangles avec le gardien. Et qui a amené des buts. Et qui a amené des titres de champions du monde surtout. Exactement. Donc là, il faut faire attention. Je vois beaucoup, beaucoup d'appels quand même côté Manchester. Ça va dans tous les sens. Faut suivre. C'est là où Kam, c'est dangereux. Attention, Kavané ! Et Kam, c'est là où il est dangereux. C'est quand il fait ces combinaisons là. Il mettrai tellement bien. Et on voit Kam, c'est rageur. Ça va trop vite. Kam, c'est très, 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 très motivé s'il est dans son jour. Attention. Fofana. Fofana avec Ben Yedder. J'ai l'impression que ça joue un petit peu plus intérée. Diata, Diata côté gauche. Viens, t'as peut-être là. Il a glissé dans le dos. Mais c'est quoi ? C'est dans le dos de quoi ? C'était très, très bien joué. Mais Doud, il contrôle pas le ballon. C'est poussé ça. Attention, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre ! Il a donné l'avantage. Il a laissé l'avantage. Faut faire attention parce que des fois, il arrête l'avantage quand t'es dans une mauvaise position. Quand t'es bien placé, ouais. C'est bien. Il y a des lacs sur le stream officiel là. Je ne sais pas si c'est sur le stream ou c'est chez les joueurs. J'espère que c'est juste sur le stream. Encore ! Encore, Diata ! C'est bien défendu, McWire ! Juste au moment où il allait faire la passe, Marcelin. Attention, c'est mal repoussé ça de la part du jeune Marcelin. C'est fort là, joueur. Allez, mon gars ! Oui, Walid qui est dans son match là. C'est pas faute là, il n'y a pas faute. Ah, c'est chaud là. C'est chaud ce deuxième match. Ouais, Kams dans les 1-2, ça va à une vitesse. Ça va vite. Et puis devant, il y a tellement de monde aussi. Allez, Badiachil, Badiachil qui ne prend pas le dessus. Et c'est... Attention, par-dessus, Ronaldo ! Oh là là là, le retour ! La tête de Maripane, la tête retournée. Allez, Nebel, loin devant, vers Boidou, face à Maguire. Mais qui récupère la... Bon, hors-jeu ? Qu'est-ce qu'il y a hors-jeu ? Sur un dégagement ? Mais comment ? Mais comment ? Ah ouais, bon, ok. Mais ok, oui, hors-jeu. Mais comment l'IA peut se mettre hors-jeu sur un dégagement du gardien ? Sur un dégagement du gardien qui arrive presque après la ligne médiane. Bon, ok. Et on voit que Kams joue très haut. Kams joue très haut. Allez, Diata, Diata, bien joué dans les petits espaces. Allez, c'est bien joué ça. Walid est bien, Walid est dans son match là. Ben Yedder qui va chercher Boidou dans la surface ! Oh, quel retour ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais Varad, c'est un pouls ! Varad, il est monstrueux ! Il a quatre jambes, c'est pas possible ! Il était passé. Mais la passe, c'était incroyable. Et c'est pas fini. Et Walid, on voit l'intelligence de jeu. Moi, c'est ses contrôles. Son orientation du corps qui est toujours incroyable. Les derniers sauvetages, par contre... Bah ouais, il y en a beaucoup là. Il y a beaucoup d'occasions sauvées sur un... sur un orteil taille une pointure 46. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça sent... Oh non ! Ça sent les buts ! Ça sent beaucoup de buts ! Attention ! Oh, c'est bien fait ! Oh, le goal Manu ! Et Walid qui s'énerve ! Mais on voit, il découle qui est juste derrière. Regardez, on le voit sur la caméra. Oh là là, quel goal Manu ! Et vous voyez tout le calme du coach. On dirait les mecs qui font des photos-bombes. Tu sais, les mecs qui débarquent dans les photos. Mais quel goal Manu ! Quel goal Manu ! Parce que là, pour choisir le premier poteau... La caméra a bougé. Je crois qu'il a tapé. Il a tapé sur le... Ouais, ouais, sur le bureau. Attention, le corner ! C'est bon, c'est bon. Attention. C'est bon, allez. Allez, mon Walid. Allez, mon Walid. Concentre-toi. Concentre-toi. Te laisse pas avoir par... Dans le jeu, tout simplement. Petite pause qui avait peut-être été demandée par l'arbitre pour remettre la cam, mais ça avait été fait avant. Allez, le long dégagement. Cette fois-ci, c'est McGuire qui prend le dessus. L'international anglais. Cristiano en une touche. Pas se retourner. On va chercher Bruno Fernandez. Son coéquipier portugais. Et Marcelin, avec une intervention pas très catholique, mais qui est efficace quand même. Elle est là quand même. Fofana, bien joué. Bien joué. Ça joue quand même écarté. Allez ! Wado ! Wado ! Oh, non ! Mais du gauche, Crépin ! T'as le temps, Walid ! T'as le temps ! Ah, ouais, mais... C'est Crépin, c'est Crépin, c'est Crépin. C'est Crépin, c'est pas Cristiano. Est-ce qu'il n'a pas le temps, là, de faire un petit contrôle ? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Oh là là, mais d'où ? C'est au moins cadré, quoi. C'était tellement bien fait. Il joue tellement bien les coups. Je pense que les gens dans le chat le voient, en fait. Les appels, les timings de passes, ils sont exceptionnels. Kams qui a dû avoir une sur froide, parce que quand il a vu ce centre arriver, il a dû se dire, là, ça va être chaud. Et finalement, il s'en sort bien, notre ami Kams. Allez, Paul. Paul Pogba qui est... On s'en sort plus que bien. Bien joué, Marie-Pan. On s'en sort plus que bien. Allez, Walid, tu fais un grand match. Oui, très, très grand match. Tu fais un grand, grand match, Walid. Mais attention, on n'est même pas à la fin de la première période. On sait que ça peut tourner d'une période à l'autre. Et un but pourrait tout changer dans ce match. Ouais. C'est ça, Cisco. Il y a un QI football incroyable. Marcelin. On est stressé à mort, on est en panique, honnêtement. Allez, loin devant. Est-ce qu'il est hors-jeu ? Je ne sais pas. Il est travaillé. C'est travaillé, les gars. Je vous dis que c'est travaillé. Oh là là. Repousse-la, le gardien. Repousse-la. C'est peut-être un peu lointain. Peut-être le temps de faire mieux. Mais en tout cas, il se crée d'énormes occasions. T'inverses les teams, il y a plus 2, plus 3. Ouais, bah oui. Le Allon-Fénix, t'inverses les teams, plus 2, plus 3. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça a été décidé comme ça, ouais. On aime ce maillot, on aime nos joueurs. Et du coup, on va à la guerre avec eux. Pogba-Lexter qui est sublime. Qui va trouver Fernandez, la superbe. Bien défendu. Oh, Maripan, là, le Chilien. Il est énorme. Il est énorme, Golovin. Le Tsar qui avance. Ah, la mauvaise. Condu de balle. Et très belle sortie de Varane. Pogba qui est vraiment l'orchestrateur. Varane qui est au four et au moulant. Allez, allez, allez. Allez, Fofana. Fofana qui est poursuivi par deux adversaires. Crepundi attaqué, qui est touché. On va rejouer derrière. On va essayer de... Ça fait faire des appels. Oh, c'est bien donné. Ben Yedder, comment il va la jouer ? Ben Yedder, Ben Yedder, le centre premier. Encore, encore. Ouais, mais... C'est bon, Ali. Allez, mon frérot. Et on voit, Ali, qui dit, mais c'est de la merde. Oui, mais c'est abus. Il sait que, normalement, il marque 15 fois sur d'autres actions. Vas-y, mon beau gosse. Allez, mon gars. C'est ça. On lève. Il est comme ça. Il est comme ça. Des coups, là, il ne dit rien. Il ne dit rien à Wally. Il ne lui dit rien. Il le laisse. Il le laisse. Il ne le laisse. Il n'y a rien à lui dire. C'est un jeu de malade. Il y a des ocas qui doivent rentrer tous les jours. Et là, sur ça... Il est énorme sur les actions. Après, le but est moche. Mais sur les actions, c'est Wan-Bissaka qui vient enlever le ballon des mains de son gardien. Avec la tête. Qui vient mettre la tête. Qui vient finir. C'est Lya. C'est Lya qui fait ça. C'est bien sûr pas Cam. Oui, bien sûr. Ce n'est pas Cam, ça. Est-ce qu'elle rentre ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que le gardien, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Est-ce que ce n'est pas mérité ? Si, je pense que c'est mérité. Mais c'est archi mérité. C'est archi mérité. C'est archi mérité. Allez, on sait que Cam, c'est capable de revenir. Cam, ce qui ne dit pas comme ça. Pas comme ça. Je pense que Cam aurait préféré prendre les buts d'avant. On a loupé l'angoule. On a loupé l'angoule. Mais c'est déjà récupéré de la part de Ousmane Kabil. Tu vois Menni. Tu vois Menni vers Diata qui touche énormément de ballons. Crépin qui a été blessé à une bonne partie. Ça ne se joue à rien. Il n'y a pas de skill énorme. Il n'y a pas de geste technique. Non, c'est de l'efficacité. C'est vraiment. C'est que du brain avec Walid. C'est impressionnant. Pour moi, c'est un skill. Cette sortie de Badiachi pour passer devant l'attaquant. Pour moi, super Crépin diata qui vient. Même sa façon de défendre. Il bouge absolument tous les angles. Il est infernal. Dans la relance, c'est infernal. Tu n'arrives pas à trouver d'angle pour relancer. Très, très bon. Regarde, regarde. Tu as vu comment il a fait du gauche. Il est parti un peu à gauche pour le forcer à tourner à droite. Attention, pas de perte à ce niveau-là. Parce que là, il y a beaucoup d'appels. Au droit, Badiachi. Là, c'est un but. Si Badiachi ne la prend pas. Oui, c'est passé. Crépin diata. C'est bien joué. C'est bien joué. Allez, il est en panique. Il est en panique. Tu peux l'y mettre avant la mi-temps. C'est que du brain. Écoute-moi, Ali. Il y a quoi ? Il y a faute, là ? Non, il y a mi-temps, je crois. Même pas, il y a faute. J'allais dire qu'il n'y a pas de temps à respirer, mais pas encore. Pas encore. Incroyable. Incroyable. Très peu de temps. On sait que ça va très vite pour enchaîner avec la deuxième mi-temps, Ali. Reprenons bien notre souffle. Parce que cette deuxième mi-temps... Je vais boire de l'eau. Épique. Épique, moi aussi. Je vais boire de l'eau dans ma tasse AS Monaco. Benard, j'en veux une. Ha, ha. Allez, ça va être pour nous, Langol. C'est déjà reparti, hein ? Fofana. Fofana, c'est touché par Ben Yedder, mais c'est bien défendu. Bien défendu par Bruno Fernandez. Il faut qu'il fasse le break, exactement. Exactement, non, Sam. Là, il faut faire le break. Mais là, c'est la dire qu'à faire. Attention. C'est fluide de la forme de moniteur. Le compte favorable. Mais voilà. Mais t'as vu, encore une fois, il l'avait anticipé. Et le joueur, là, tu vois, là, contre un peu. Alors, heureusement que ça passe pas entre les jambes, encore une fois. Beaucoup de chance, là, parce que... Allez, allez. Allez. Oh là là, mais c'est une dinguerie ! Oui, 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 oui ! Oh là là, mais c'est une folie ! C'est une folie, ce joueur. Il est en feu, Ousma. C'est une folie, ce joueur. Mais il faut marquer. C'est pas assez un but d'écart. Ça peut aller trop vite. Allez, le corner. C'est un spécialiste des corners, Ousma Kamil. Ça va être joué le deuxième. Et la belle sortie, la belle sortie du gardien. Allez, allez, gêne-le. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas fini. Crepe Indiata, par-dessus, pour Boisdou. Mais Varane, mais Varane, tu veux pas te blesser, s'il te plaît. Nouveau corner. Une petite élongation, un petit truc. Nouveau corner. Tu vois rien. Il est miraculé, Kam. On n'a pas encore vu les corners forts. Les corners forts, la spécialité. Comment il va la jouer ? Non, il a joué dans le paquet, cette fois-ci. C'était devant le gardien. Attention, on compte corner. Attention, on compte corner. Ça retombe dans les jambes du Rashford. Ouais, c'est bien fait. Super. C'est sûr, parce que Wally, tu es monté deux défenseurs sur les corners. Oh, c'est bien joué. C'est joué. Eckart, il était tout seul. C'est pas fini. Ah, c'était dur, c'était dur. Ouais, je sais. C'était dur, mec. Je sais, je sais. Mais quand même, excellente défense de Kams. On le... Ouais, ouais. Parce que là, sans cette énorme défense... Kams se sauve les miches, là. Ah, sans cette énorme défense, il en aurait pris plusieurs. Mais attention, attention. Parce que si le jeu tourne un peu... Mais oui, c'est ça. J'ai peur, il faut le mettre. Ah là là, allez. Je crois que... Varane est un mur, c'est clair. Varane est un mur. De Réa aura fait aussi énormément d'arrêts. Encore une fois, on prend le dessus de la tête. On n'a pas les plus grands. Défensivement, Walid, c'est... Franchement, le chat, dites-moi. Allez, tu l'as lu. Oui, oui. Bien sûr que tu l'as lu, mon gars. Il ralentit. Il ralentit. Il va l'avoir. Il va l'avoir. Allez, tu le mets dans ton dos. Top tier. Les gars, le chat. Je sais que vous connaissez ce jeu. De Walid, c'est n'importe quoi. Attention, parce qu'il faut la victoire. C'est n'importe quoi. Il faut la victoire à Lille. 59e. Ouais, bien sûr. Le coup de pan qui est tiré devant le but pour essayer que ça soit repoussé. Mais là, Wann Bissaka qui va essayer de s'échapper et faire la longue passe. Attention, attention, attention. Attention. Marcella. Marcella. Luleur donne. Cristiano Ronaldo. Le face-à-face. Et quel sorti ! Le triun. Le triun. Tu vois, c'est quoi la différence, encore une fois ? Regarde. Regarde. Il suffit d'une fois. Cristiano Ronaldo bouffe le défenseur. Il l'éjecte. Quelle sortie de nouvelle ! Il l'éjecte. Quelle sortie ! Quelle gestion ! Quelle occasion ! Et quel arrêt ! Et il n'a pas pris le manu, Walid. Il a décidé de ne pas prendre le manu, de ne pas choisir un côté. Il a décidé de sortir le gardien. Il a sorti le gardien exactement au moment où Cristiano Ronaldo a touché la balle. S'il fait que Walid, il ne pouvait plus rien faire. Regardez, il ne pouvait plus. Le timing est parfait. Parce que sinon, il se fait éliminer ses buts. Oh là là là. Écoute, il ne faut pas être cardiaque. Il ne faut pas être cardiaque. Mais quel match ! On le lit sur les lèvres de Kams. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. C'est trop. On sait que c'est un énorme champion, Kams. Allez, attention. Allez, attention. Peut-être là. Attention, attention. A qui c'est à notre fèle ? Il y a la faute. Il y a la faute. Cette faute, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que Kams est très fort en coup franc. Le knuckle shot, on sait que c'est un très, très bon tireur de coup franc. Et là, par contre, la distance est parfaite. Tout à l'heure, je disais que c'était trop près. Peut-être là. Le tir au-dessus. Il a été obligé de tirer très vite pour ne pas laisser le temps à Walid de s'organiser. C'est un choix. C'était bien jeu parce que du coup, Walid n'avait pas bougé. Si elle est cadrée, c'est le temps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement. Allez, Walid, mets le deuxième but qu'on respire un petit peu, s'il te plaît. On va pas se mentir, on n'est pas serein. Le cœur va pas fort, là. Oui, Ben Yedder. Oui, Ben Yedder. Ben Yedder qui a tendu soutien. Allez. C'était bien fait. Dommage, il n'y avait pas d'appel. Il n'y avait pas d'appel. Il n'y avait pas d'appel, là, sur le coup. Ouais, parce qu'attention, parce qu'il y a toujours ces trois dangers devant, là, avec Pogba. Ouais, c'est ça. Il fait quatre, parce que Pogba... Attention ! Oh, oui ! Heureusement, là, il n'est pas vernis, parce qu'elle est bien jouée, la passe de Kamsin. Il n'est pas vernis, Kamsin, sur ce match, mais... Eh, nous, on prend, on va pas se mentir. Dégagement bas, deux nouvelles pour la tête. Ça va toucher Ben Yedder. Capitaine Ben Yedder avec Sofiane Diop. Par-dessus. Allez, c'est donné ! Oh, c'est tout seul ! Oh, dommage, 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 dommage. Ouais, il faut prendre une décision en une milliseconde. Tellement bien défendu. Et il voulait assurer le coup, il voulait assurer le coup. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que le contrôle l'emmène aussi bien face à face. Tellement bien défendu de la part de Kamsin. Ouais, ouais, ouais. On l'a vu, on l'a vu. Et on a confiance. On a confiance. Même pas peur, même pas peur, Ali. Allez, Bruno, mais j'ai peur. Un peu quand même, un peu quand même, un peu quand même. Attention, attention, Bruno. Mais la défense de Walid, c'est trop, c'est trop, c'est trop fort. Allez, mon gars, mets-le, s'il te plaît. Il nous faut des points. On peut pas, on peut pas... Oh, mais regardez, c'est pas... Oh, ça laisse passer entre les jambes, Ali ! Ça passe entre les jambes, attention, parce que Walid le sait, quand ça passe entre les jambes. Rashford, oui, Maripad, quel chiria, quel craque, quel monde ! Dégage-moi ça, dégage-moi ça, dégage-moi ça. Ben il est vers de la tête. Ouh, Varane qui s'en met. On n'a pas Varane, mais on a Maripad. Attention, là, il a le jeu avec lui. Il a le jeu avec lui, Kamsin. Il réussit à phaser, c'est très dangereux. Il faut arrêter ses actions. Il la récupère. Regarde, ça revient à chaque fois, ça revient à chaque fois. Attention, parce qu'il a sa famille. Ça revient à chaque fois. La Talona, il a défendu. Au retour de Pogba, Ben Yedder le contrôle un peu loin d'un. Mais c'est quoi ce contrôle ? C'est quoi ce contrôle ? Il va la récupérer. On passe derrière. Marcelin. Marcelin loin devant vers Ben Yedder. Elle est bien donnée. Oh là 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 là. Oh, que l'interception de Luc Shaw, là. 83e. 83e, ce match n'est pas fini. Ce match est loin d'être fini. Allez, c'est bien défendu. Oui, Super Sadiop. Allez, Yahweh. Ben Yedder, ne me dis pas qu'il est hors-jeu. Ne me dis pas que le jeu l'a bien. Non, il n'est pas hors-jeu, mais il est tout seul. Par contre, peut-être à... Absolument tout seul. Allez, tu peux le lancer. Prends ton temps. Il la met au latéral. Il la met au latéral et c'est le milieu qui sort. Là, il faut prendre son temps de la part de Wally. C'est ce qu'il fait très bien. Parce que 86e, on écarte. On joue à l'opposé sur Caio Henrique et le Brésilien. Allez, Wally. Là, ça va être un long ballon. Je vous le dis. Ça va être un long ballon. Je pense qu'il va faire tourner. Non, bien fait avec Folland. C'est bien joué, ça. Kevin Folland, l'Allemand qui est raté. Attention, c'est bien défendu. Attention, c'est bien défendu. La dernière, Ali, peut-être. La dernière dans ce match. Faut bien défendre. Faut pas le laisser s'approcher. C'est bien couvert. C'est bien défendu. Mais c'est bien dévidé. Mais qu'est-ce qu'il a... Mais regarde, il a dissupe tout. Il a dissupe tout. Oui, là. Mais qu'est la défense ? Mais c'est... Oui. C'est un ouf. C'est un ouf. Il est trop fort. C'est un ouf. Le joueur allemand qui est venu récupérer le ballon qu'il avait perdu. Attention, attention à celle-là. Attention à celle-là. Sifflez, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, ne faites pas son fils. Allez, mon gars. Et la victoire de Walid dans un match incroyable, Ali. Un match incroyable. Bien sûr. Il a dominé de la tête et des épaules, ce match. Que ce fut dur. Que ce fut dur. Oh là là là, Walid. Que ce fut dur. Quel match. Il est là. Il est là, le GOAT. Oh là là, la décision. Il est là, le GOAT. Il se joue sur une frappe contrée. Et forcément, Kamsky est dernier. Et le match. Kamsky peut être déçu. Il fait un très beau match. Malheureusement, il se procure quand même très peu d'occasion sur une défense de fer de Walid. Et on voit Nexa derrière. Ouais, il a eu des grosses occasions. Mais il n'a pas été aidé non plus par le jeu, Kams en attaque. Par contre, je trouve qu'en défense, il fait les bons retours. Il se place bien. Mais il y a quand même des fois où ça aurait pu partir. On voit cette action et ce goal manual incroyable. Ça, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du script. C'est du talent, messieurs. C'est du talent. Allez, les gars. La surprise d'Idekun cette année, elle doit nous faire le boulot. Elle doit nous faire le boulot. Guy Ferra, il a intérêt à l'aimondat. Guy Ferra, qui va affronter O'Neill. Guy Ferra, qui doit se racheter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à égalité avec le Bayern. Exactement. Et que quoi qu'il arrive, le match va être décisif avec le Bayern. Quoi qu'il arrive. C'est très bien. C'est très bien. On est repassé devant Manchester United au classement. On est deuxième derrière le Celtic. Mais après, ça me va. Ce match-up me va dans le sens où, que Walid ait battu cam, c'est la meilleure chose qui ait pu arriver. Après, maintenant, Guy Ferra, il va falloir qu'il fasse le jeu. Si Guy Ferra gagne ce match, on est normalement pratiquement sûr d'être qualifié. Donc, le dernier match-là va être d'une importance capitale à Lille, ce Guy Ferra, O'Neill. Comment tu le sens ? Moi, je tremble. Je tremble, je ne sais pas. En fait, Guy Ferra, bon, j'ai suivi un peu les entraînements. Au début, il n'était pas à son prime. Et par contre, cette semaine, il a beaucoup, 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 beaucoup bossé. Et il y a du mieux. Il y a clairement du mieux. Il prend énormément de matchs aux autres joueurs en practice. Donc là, aujourd'hui, j'espère que sa connexion va le laisser tranquille. Il ne joue pas contre le meilleur joueur de Manchester. Ça me rassure aussi un petit peu. Et au moins le match nul. Il nous faut au moins le nul. On a quand même vu un match d'une qualité incroyable, le match précédent. Non, là, Ousma, il a montré… Félicitations aux deux joueurs. Il a montré c'était quoi de l'intelligence de jeu, en fait. Parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas énormément de skill parce qu'il n'y a pas de double contact. Il n'y a pas 35 000 carrés croix, etc. Mais je vous le dis, défensivement, Walid, c'est un enfer. C'est un enfer. Pour avoir joué contre lui, je me suis entraîné contre lui, etc. C'est une folie. Quand il te bloque les champs de passes, tu ne peux juste plus rien faire, en fait. Je vous rappelle… Pardon, excuse-moi, je pense que c'était… Non, non, mais même sa façon d'attaquer, les angles de passes qu'il trouve, le timing est toujours excellent. Exactement. C'est fort. Je vous rappelle, du coup, les résultats pour l'instant de ce jour. Le premier match de notre joueur Nexa qui s'est terminé par un match nul. Walid qui vient de battre Kams 1-0. Et du coup, là, on a le troisième match de cette confrontation contre Manchester United qui va opposer notre Brésilien Guy Ferra à O'Neill, le capitaine historique maintenant de Manchester United. Il nous annonce un gros match parce que les deux joueurs, Guy Ferra et O'Neill, doivent montrer quelque chose dans ce match. Ils ont des choses à prouver. On va se parler franchement. Ils ont des choses à prouver. Et Guy Ferra qui a été un peu la surprise du chef. et O'Neill qui est un petit peu critiqué depuis quelques années. Et qui, malgré tout, garde la confiance de Manchester United. Désolé pour la voix, les gars. Et qui garde la confiance de Manchester United. Mais voilà, ça va être un match. Non seulement, ils vont avoir énormément de pression, mais c'est un match à enjeu. Là, il y a un bout de la calife qui se joue. Moi, j'ai confiance en... Manchester est à combien de points, mon frérot ? Comment ? Manchester est à combien de points, là ? Parce que, du coup, ils n'ont plus... Si, si, ils ont... Attends. Manchester, ils sont à 5 points. Ils ne sont pas à 5 points. Pour l'instant, ils sont derniers. En plus, après, ils jouent le Celtic. Ils jouent le Celtic, oui. Et on voit Guy Ferra qui joue avec un espèce de 4-1-3. Bon, un espèce de 4-3-3, mais avec deux points de basse. C'est un petit peu différent des autres. Moali et O'Neill, lui, qui joue dans un 4-3-3 plus classique. Alors, Guy Ferra, là, clairement, la stratégie va être de bien défendre. Clairement, Guy Ferra... Et on l'a vu, sur la deuxième... Après l'avance. Sur la deuxième étoile, la semaine dernière, il avait très, très bien défendu. Il avait commencé à monter en régime. Et en fait, là, Guy Ferra, ce qui va se passer, c'est qu'il va bien défendre. Et je vous le dis, il n'aura pas 35 000 au cas, Guy Ferra. Il en aura 3-4 dans le match. Il faudra les mettre. Et il va falloir les mettre. Ouais, Guy Ferra qui est très concentré. Vous avez vu, Poker Face. Il va jouer comme ça tout le match. C'est la force de notre joueur brésilien. La coiffure est exactement la même que lors de la première journée. On sent que... Il joue du Brésil, d'ailleurs, ceux qui demandent. Il joue du Brésil. Ouais, il joue, il est au Brésil. Avec plein de tests qui ont été faits de la part de Konami pour s'assurer que la connexion était bonne, etc. Et c'est le cas, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, la semaine dernière, petite info, c'était Asbabis qui avait le jeu contre Guy Ferra. C'est pas plein du tout d'une quelconque latence ou de quelconque problème de connexion. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. On a quand même affaire à des professionnels chez Konami. Et c'est parti. L'engagement qui va être donné par O'Neill avec Cavani. Et du coup, il va tout de suite falloir bien gérer cet engagement de la part de Guy Ferra. Il s'est contré. Donc, c'est récupéré très vite. Et cet engagement est du coup, déjà effacé. Allez, mon Gui. Allez, Gui. Allez, Gui. C'est bien donné. Bien donné. C'est bien donné, mon Gui. Allez, mon gars. C'est pas grave. Touche là, mon Boadou. C'était bien joué. Tout de suite, il a mis le feu dans la défense. De O'Neill et dans la tête d'O'Neill, très certainement. Il faut… Pas de risque. Pas de risque, Gui Ferra. Tout de suite, on va chercher loin de… Il va y avoir du long ballon de Gui Ferra. Je t'ai dit. Jelson Matin 5. Eh bien, figure-toi que c'est son petit truc à lui. C'est son Gelson. Voilà. Il a mis Gelson. C'est le seul à le mettre à l'AS Monaco. Bien joué, ça. Et voilà. Et en rubé Naguilar, il y a également, qui est plutôt qu'un Marcelin. Des choix, quoi. Moi, c'est ce que j'aime. Il joue avec deux latéraux. Il joue avec deux latéraux différents. Il a un style différent. Et c'est peut-être pour ça qu'il joue un peu plus défensif. Il compte peut-être sur l'apport de ses latéraux. Alors, attention, là, tu vois, typiquement, en contre-attaque, c'est là où ça m'arrange qu'il joue un O'Neill parce que Kams, en supériorité numérique… Alors, déjà, en infériorité numérique, si on a une attaque, il peut te faire très mal. Mais en supériorité ou à égalité de nombre de joueurs, ça peut… C'est parti. Après, si on lui juge le sang, le soutien, attention, on ne perds pas une touche, là. On ne perds pas une touche comme jamais. Il faut au moins le match nul. C'est bien fait, ça, cette passe puissante, mais qui est très mal contrôlée par… Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a ces problèmes de co, je ne comprends pas comment… Attention, attention ! Je ne comprends pas comment ces contrôles peuvent arriver s'il n'y a pas de problème de co. Tout à l'heure, on a vu Wanbisaka faire un contrôle long récupéré par Ben Yedder et ça a fait but. Oui, mais là, c'est en plein milieu, c'est dès le début. Tu vois, l'autre, c'était quand même au bout d'un certain moment. Et là, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Il doit anticiper ça. Il doit anticiper ça. Il ne doit pas se remettre dans ce sens-là. Il doit peut-être la jouer en une touche. Je ne sais pas. Allez, le camp verser, attention ! Le camp verser, c'est R7 ! Oh là 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 ! Je l'ai vu dedans ! Allez, mon gars, rentre dans ton match ! J'ai vu cette balle arriver sur CS7 tout seul ! Comment il la loupe ? Allez, il faut rentrer dans ton match, mon gars ! Même lui ne comprend pas. Même Cristiano Ronaldo ne comprend pas comment il a pu louper cette occasion au deuxième poteau. Seul ! Seul ! Eh, Nubel, le gardien allemand qui demande à ses joueurs de descendre un peu plus bas. On va chercher Boadou, de la tête, qui est très bon, qui décale vers Ben Yedder. En une touche pour Fofana. En une touche pour Boadou. En une touche pour Fofana. Vers Ben Yedder ! Ben Yedder à l'intérieur ! Ben Yedder ! Allez ! Tire, mon gars ! S'il faut, tire ! Dommage, dommage, dommage. Allez ! C'est vrai qu'il s'était ouvert le cul-là. Il avait peut-être un enroulé. Pas de passe naïve ! Moi, je ne veux pas de passe naïve ! Là, c'est une passe naïve, ça ! Attention, Pogba. Pogba qui patiente. C'est bien défendu. C'est bien coupé. Toutes les passes sont coupées. Derrière, ça va gicler. Boadou et Chouamini. Allez, lance-le ! Ruben. Ruben Aguilar. Ruben Aguilar vers Boadou. Boadou, Boadou. Le quart vers Gelson. C'est perdu. Mais c'est récupéré par Chouamini. Chouamini, le roi du milieu de terrain. Attention, parce que là, on est très haut. On est très, très haut, moi, Lila. Allez, mon gars, rentre dans ton match. Ouais, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Sur les pertes de balles, ça peut être très dangereux. Il va falloir qu'il gère très bien. Mais la semaine dernière, il a très, très bien joué en jouant très haut. Les deux ne sont pas dans leur match, Luthor. Les deux ne sont pas dans le match pour l'instant. Mais clairement pas sur le match. Ouais, voilà. Il y a de la pression. Parce que là, Oni... Il faut mettre le but. Ouais, ouais. Oni, il est très stressé. Il élimine presque son équipe. C'est ça. Gifera qui doit être un peu moins naïf. Il est bien dans son match. Mais il faut qu'il aille chercher cette dernière passe de manière un peu moins naïve, un peu plus vicieuse. Tu vois, peut-être pas jouer la première, ni la première intention, ni la deuxième. Il faut peut-être jouer en trois, voire quatrième en tension, tu vois. Super, on carte vers Chelsea qui a beaucoup recherché le portugais. Il y a des ronds, 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 il y a des départs. Il y a un bon joueur en triangle. Attention. Fofana vers un Bénidaire, capitaine Bénidaire, le code favorable. Continue, continue. Le code favorable. Il s'arrête. Continue, fais lui. Il s'arrête. Oui, il est passé. Il est passé. Encore. Allez. Encore. Allez, mon gars. Encore. Oh la la la. Oh, quelle occasion. Quelle occasion. Prends une impulsion. Allez, c'est pas grave. C'est bien, Guy. Oh la la. Il devait être en apnée là, Onyland. Il a eu chaud. Il a eu très très chaud. Attention, par-dessus. Ça paraît compliqué. C'est bien géré par Ruben Laguilar. Tu vois, Mini qui va rechercher. Jelson, l'appel de Jelson. C'est là où Jelson. C'est là où Jelson. Oui, il a passé fort. C'est puissant. C'est bien fait. Il est tout seul. Il y a un petit décalage. Allez, maintenant, tu as mis Jelson. Va skiller, mon gars. Allez, c'est lui. Le centre-fort. Encore. On l'a vu que c'était cheaté, les centres-forts. Il a très très bien joué le coup. Il a très bien joué le coup. Attention, Aguilar, qui peut être hors-jeu. Non, c'est bon. Il n'est pas hors-jeu. Le centre-fort. Le centre-fort. C'est repoussé. Ça va à terre. Varane me soule. Varane me soule. Oui. Le haut, c'est bien joué. Oh, là, il nous fait le spectacle. C'était malin. Guy Fera est bien, là. Il est mieux dans son match. Il cherchait le but. Il cherchait le but de la compétition. Là, il cherchait. Il faisait un R3 pour se la lever. Il retournait, t'imagines. Il retournait dans le but. Et là, on se met tout nu. Clairement, le bas saute. Loin devant. Le bas saute. Ce ne sera pas allé à l'écran. Ne vous inquiétez pas, les spectateurs. Super. Sofiane Diop. Sofiane Diop. Oui, elle est bien. Non, le contrôle. Calma, calma sur le contrôle. Lâche-moi cet accélérateur. T'as le temps. Ça se voit que c'est un Brésilien, dit M. Quentin au grave. Mais il domine. Il domine notre bien. Il est là. Il est dans son match. Il fait un très beau match. Allez, Munguigi. C'est bien joué. Il est un peu plus vicieux. Il est un peu plus vicieux. Oui, c'est bien. Il patiente. Il a le temps. Allez, c'est bien joué. Ben Yeder. Ben Yeder. Vas-y. Oh, si. Vas-y, Munguigi. Vas-y, Munguigi. Le handicap. Allez, Munguigi. Oui, ça. Allez, Guy Fera. Ben Yeder. Vamos. Oui, Munguigi. Vamos, Munguigi. La spéciale, Munguigi. Allez, mon gars. La spéciale, la spéciale, bien sûr. Et c'est Walid qui lui dit ça depuis le début de la semaine. Tire, 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 tire. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas de dire shoot, 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 shoot. Onil qui a été peut-être un petit peu naïf là, qui aurait pu prendre son goal Manu parce que la frappe est faite. Ouais, clairement, il n'y avait pas d'autre solution que le tir là-bas. Et ça pouvait aller que là-bas. Ben oui. Ben oui, regardez là. Là, à ce moment-là, il peut prendre son goal Manu. Ben bien sûr qu'il peut prendre le Manu. Il vient jouer, on s'en fout qu'il ne l'ait pas pris. On n'en a rien à foutre, Lillu. On n'en a rien à foutre. Qui continue à ne pas le prendre son goal Manu ? Ne pas le prendre pas. Et capitaine, il prend ses responsabilités là. Eh oui, Ben Yedder. Oh, je respire un peu mieux là. Eh oui, eh oui, tout Manchester. Tout Manchester est climatisé là. Il y a déjà qu'il fait froid à Manchester. Ah oui, ils n'ont pas de qualité. Je rappelle que les joueurs de Manchester sont à Old Trafford. Ils sont en bout de camp à Old Trafford. Ouais, magnifique ça. Magnifique. Ben Yedder. Nous, ils sont en bout de camp à Utopia. Allez, allez mon Guy Fera, tue-le. T'es au-dessus depuis le début. Allez, une bonne passe. L'appel n'était pas assez bon là. L'appel n'était pas encore assez lancé. On salue Utopia. Ils sont en bout de camp là-bas. Et en tout cas, pour l'instant, c'est une très très bonne option. Allez, attention à tes contrôles. Guy qui est bien. Guy qui est bien. Guy qui est très très bien. Guy qui est très très bien. Tout en maîtrise. Là, il est très très bien. Il donne rien. Et je suis très content. Et je vous l'ai dit que cette semaine, il s'est bien entraîné. Il s'est très très bien entraîné. Alors, pour être froid, il manquait peut-être un peu d'entraînement. Début de semaine dernière. Là, il lui laisse absolument rien. Il n'y a même pas. Il y avait quelques choix un peu naïfs dès le début. Tu vois, ce genre de passe-là. Typiquement. Mais combien a eu d'occasion au Nil ? Ah bah zéro. Défensivement. C'est ce que je t'ai dit en début de match, mon Lulu. Je t'ai dit, Guy Fera, ça va être défensif. Allez, on dégage. Il ne va pas laisser d'espace. Mais moi, cette ballon. Voilà. Très très bonne première minute de Guy Fera. Allez, il ne faut pas se faire peur. Là, il ne faut pas se faire peur. Il ne faut pas, comme le match d'avant, Walid aussi avait beaucoup d'occasion. 63% de possession pour Monaco. Il n'a vraiment rien laissé à O'Neill. Pour moi, O'Neill n'a pas existé. Dans cette première mi-temps, O'Neill n'a pas existé. Alors, attention. Est-ce que c'est O'Neill qui n'a pas été au niveau ? Ou est-ce que c'est Guy Fera qui a un niveau très très élevé ? C'est un peu des deux. Parce que si c'était juste l'un qui n'avait pas été au niveau, ça n'aurait pas été aussi écrasant. Tu vois, là, clairement, O'Neill, on le sent. Regarde son visage. Regarde son visage, il ne comprend pas, là. Il ne comprend pas. Après, attention, le jeu peut tourner. Bien sûr. O'Neill peut avoir deux, trois comptes. Et avec les joueurs de Manchester, ça peut aller… C'est reparti, moi, Ali. C'est reparti. Ça peut faire très mal. Pour l'Angol. L'Angol pour notre Guy. Notre Guy international. Sofiane Diab. Allez. Sofiane Diab. Attention, tu vois ça. Attention, ce contrôle. Attention. Entre les jambes. Laisse le joueur dans ton dos. Alors, l'avantage, c'est que Guy joue tellement haut que derrière, O'Neill a tout le terrain à traverser. Et du coup, c'est très dur. C'est très dur. Et vous voyez que c'est encore une stratégie complètement différente. Et il joue différemment. Ah, ça joue très… Différemment, les gars. Ça joue différemment. Ça joue plus écarté. C'est beau. Allez. Allez, mon Guy. Allez. Allez, mon Guy. Allez. Il voulait la mettre à baigner d'air. Il voulait la mettre à baigner d'air. Tiens Diab, c'est petit, par contre. Allez, le laisse pas. Le laisse pas. Le laisse pas. Dans la tête. C'est chercher Cristiano. Attention. 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 C'est bien sorti avec Badia Chil. Ouh, c'est mal donné, ça. Ça, c'est l'assist 3. Complètement loupé. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Loin devant. Boadou. Boadou qui prend tous les ballons. Ben Yedder. Allez. Il y a du monde. Allez, tu l'avais arrivé. C'est bien joué. C'est bien joué. Oh, c'est bien donné. Non. Prends-le. Tue-le sur ton contrôle, Guy. Le lob. Prends-le au contrôle. Le petit lob. Le petit lobby, là. C'est très bien joué. Mais regarde-la, là, sur la petite passe. Quel passe. Il suffit juste qu'il contrôle le ballon, le gardien est mort. Il n'y a même pas besoin d'accélérer. Il faut contrôler le ballon, le gardien est mort. Ça va vite. Ça va tellement vite. Allez, mon Guy. Allez, mon Guy. Tu fais 80%. Tu fais 90% du boulot. Ben oui, mon JC. Le petit lobby. Le petit lob ou le petit contrôle. Allez, Guy. Allez. Maripane. Qu'est-ce que tu dis, Maripane, il tire ? Tu rigoles, là. Non, non. Il y a une couille dans le pâté, là. Là, Maripane, s'il tire, ça finit en touche. Maripane. Maripane est sur corner. Allez, Sophia. J'ai l'impression qu'il fait monter deux défenseurs aussi, Guy. Donc, il faut se méfier de… On n'a pas beaucoup de taille à Monaco. Il y a Boadou, qui est surprenant à ce niveau-là. Oui, c'est Verbadiachil. La remise en arrière. Attention. Il loupe le ballon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça permet de se replacer. Ce n'est peut-être pas plus mal. Maripane. Attention, Maripane. Attention, 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 attention. Il se passe des choses bizarres, là. Attention, attention. Il se passe des choses bizarres. On l'a vu tout de suite. Ce contrôle loupé, ce ballon de la place de la part de… Oui, c'est bien coupé, ça. C'est bien, c'est bien mon but. Myron qui s'échappe, qui va vite. Poursuivi par McTominay. Guillard qui se loupe complètement. Allez, calme, calme. Là, il est moins bien. Mais j'ai l'impression que ça lag. J'ai l'impression que ça lag, là. Entre les jambes, attention. Attention, parce que là, il tend le bâton pour se faire battre, Guy. Oui, bien défendu, ça. Allez, pas de faute, bien défendu. Allez, prends ton temps. Sors bien, sors propre. Prends pas de… Allez, Gelson. Si tu l'as mis, c'est pour ce qu'il est, mon gars. Non, c'est naïf, ça encore. C'est très naïf. Ça passe. Ah, retourne. Qu'est-ce qu'il y a comme naïveté, quand même. Il est très, très bon, mais il y a un peu de naïveté. C'est dommage. Défensivement, c'est tellement souligné. Ouais, ouais. Défensivement, c'est une machine. Défensivement, c'est une machine. Il donne rien. Après, voilà. Est-ce que c'est de la naïveté ou est-ce que c'est pas justement… Tu vois, le fait de jouer simple au lieu de chercher complexe. Peut-être qu'il se dit que le mec va suranticiper. Attention, peut-être un décalage de centre-dedans. Attention, il ne faut pas le laisser passer. Ouh là 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 là. Le jeu a un peu tourné, René Digno. Exactement. Cavani, s'il met la tête là, c'est dangereux. Ouais. Allez, loin devant, Vermairon Boadou. Varad qui va essayer d'aller lui prendre. Mais non, il prend encore le dessus, Boadou. On écarte. Aguilar, il y a un très bon côté droit là. Aguilar Martins, ça joue bien. Peut-être une petite… Ouais, et on comprend pourquoi il joue avec des latéraux. Il s'appuie beaucoup. Oui. Avec son Gelson, il s'appuie beaucoup sur son latéral droit. Il joue très haut. Pour justement pouvoir… Ouais, ouais. Caillou Henrique. Allez, peut-être du changement là. Et en fait, attends, on parle de deux latéraux. Mais j'ai l'impression plus qu'il n'a pas de mec à gauche en fait. Il a trois décès. Ouais, ouais. À gauche. Et ses côtés droits en fait. Ouais, ouais. Il joue pas Caillou Henrique. C'est moi qui ai dit une bêtise en début de match. Parce que j'ai pas fait attention à sa compo. Mais ouais, tout simplement. Badiachine, Maripane, Dizassi. Ouais, c'est ça. Ah bah non. Marcelin. Ouais, Marcelin. Trois décès. Et en fait, c'est très malin. Parce que le côté où il a un hélié, il a fait monter son latéral justement pour pouvoir combiner. C'est très malin. Une formation clairement asymétrique. Là, c'est de l'asymétrique. D'un côté, t'as du full axe. Et de l'autre côté… Ah oui, non. Guy Ferra, les gars, dans le chat, si vous le connaissez pas… Guy Ferra, Marc d'Experience, c'est un champion du monde. Tamz, il a été champion du monde. Attention Ali. Attention, attention là. Il y a danger. Cavani, Cavani afin de frapper le doigt. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La punition. Il l'a laissé. La punition. Il l'a laissé tirer. Il faut pas. Il s'est laissé endormir là-dessus. Ouais, ouais. Ouais, bah ça… Ça lui pendait au nez, malheureusement. Là, ouais, ouais. Là, il faut… D'un côté, il faut pas le laisser tirer. Mais d'un autre côté, il y avait un appel derrière. Donc, c'était compliqué. Il faut pas se mettre dans ces situations-là. Oui, 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 oui. Bon, après… C'est pas fini. Moi, le nul, ça me va. Mais Guy peut aller chercher la win. Guy a clairement eu plus de cas. Le nul nous va. Il va très bien. Mais Guy peut clairement aller chercher la win. Le nul maintient Manchester en vie aussi. Ouais, alors que la victoire, elle nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'air. La victoire, elle nous fait un dernier match beaucoup plus tranquille. Ouais, là, Guy, il doit profiter, comme dit Pedrito, du momentum de l'angoule. Il faut l'angoule, il faut le jouer à fond. Et il joue quand même très bien le coup. C'est simple. Fin de frappe. Non, non, c'est très bien joué. Frappe, puis gauche. Voilà. Il n'y a rien à dire. C'est du classif. Ça rentre. Cavani, un très bon finisseur. C'est bien joué. C'est bien joué. Mais allez. Mais il va falloir maintenant refaire le travail. Refaire le boulot pour repasser devant. Et surtout, ne pas prendre de buts. Surtout, ne pas prendre de buts. Ouais, ouais, là. Et c'est là où ça va jouer au mental aussi. Oh, c'est passé entre les deux. Il y a un rejeu. Non, allez. Oh, il y a un rejeu. Oh, il y a un rejeu. Oh, je voyais le nombre, là. Ah oui. Eh ben, tu vois, je pense à quoi ? Je pense à l'occasion de tout à l'heure où il doit dribbler le gardien. Tu vois, je pense à celle-là. Oui, oui. Je pense à celle-là parce qu'à 2-0, c'est fini. Ouais, il doit la mettre. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il reste beaucoup de temps. Il reste 20 minutes. Allez, là, on peut compter sur… Marcelin Cavani. C'est Cavani qui prend le dessus. Ronaldo. Le départ de Cavani. Mais c'est bien intercepté par Badia Schill. Notre jeune pépite. Allez. Le défenseur. Allez, c'est bien. Oh là, cette passe dans le dos. Attention, attention. Cette passe dans le dos. Il n'a pas de jeu avec lui non plus. Attention à ça. Attention à ça. Super. Super, Marcelin. Non, 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 non. Non. Dieu, merci. Incroyable ce qu'il rate. Allez, mon. Il n'y a pas de risque à prendre, là. Il n'y a pas de risque à prendre. Il faut dégager, mon gars. Oh, ce qu'il loupe. Oh, ce qu'il loupe. Oh, ce qu'il loupe. Onil, là où il se tient la tête. Heureusement, heureusement qu'Onil, il n'est pas dedans. Et elle passe loin. Heureusement. Heureusement. Elle passe très loin. Heureusement. Oui, beaucoup de chance. Beaucoup de chance, là. On ne va pas se mentir. Ou plutôt, beaucoup de malchance. Mais comment on peut prendre des risques comme ça ? Allez, allez, allez. Il faut se remettre dedans, là. Il ne faut pas se laisser avoir. La passe dans le dos, je ne suis allé pas… Mais ouais, alors soit tu la donnes aux gardiens, mais tu ne t'orientes pas comme ça avec un joueur qui te colle au cul. Oui, Boisdou. Allez. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'occasion. Il faut remettre le pied sur le ballon. Il faut remettre le danger. Dans la surface, là, il y a de très bons appels. Super. Super. Golovic qui est bien retour, repris par Luc Chaud. Luc Chaud qui va dégager loin devant. Il n'y a pas de risque. Attention. Mais non, mais pas là où il y a un mec de Manchester. Allez. Par dessus. Non, c'est mal joué. Allez, mon Guy. Remets-toi dedans. Remets-toi dedans. Allez, Guigui. Au mental. Allez, Guilherme. Pas de risque. C'est bien. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Par contre, les contrôles des joueurs de Monaco, c'est compliqué. Là, le contrôle qui reste dans les pieds. Par contre, là, il nous a fait un contrôle incroyable. Boisdou, même il a été... Ouais, il s'arrête sur les contrôles. J'ai l'impression qu'il... Alors, je ne sais pas si c'est en temps faible. Je ne sais pas si c'est de la latence. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous rappelle que là, il y a énormément d'enjeux. Oh là 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 là. Alors, allez, pas de risque comme ça. Sans risque. Attention, c'est par dans le dos. Attention, parce que là... Oui, il est bien sorti. C'est bien, c'est bien défendu. Il va la récupérer. Mais tu vois, regarde, regarde. Là, c'est du temps faible aussi. Là, c'est temps faible côté Monaco. Allez, il faut sortir dessus. Il ne faut pas le laisser. Attention, attention à ça. Il ne faut pas le laisser. Attention, double contact. Oui, heureusement qu'il ne part pas intérieur. Oh, mais arrêtez avec ses passes comme ça là. Loin devant. C'est dur. C'est dur. C'est dur. On le sent en souffrance là, notre monégasque. 84e, Ali. Pour l'instant, un partage des points. Est-ce que ce ne serait pas bien payé ? Enfin, pas bien payé. Pas bien payé, mais je signe pour le partage des points. Mais avec une petite astérisque et une victoire. Pour l'instant là, avec ce qu'on voit en fin de match. Attention, c'est bien, c'est bien. Non, mais regarde, il a tous les duels. Il a tous les duels. Il a tout et en fait, même c'est dégagement de la tête. Regarde, 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 le contrôle arrière. Tous les duels qu'on gagne en première, on les perd. Allez, Golovic. Allez, loin devant. Est-ce qu'il va l'avoir ? Le gardien. Attention. Aïe, aïe, aïe. Dommage, 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 dommage. Gardien offensif qui joue très haut. Et heureusement pour lui. Allez, peut-être une dernière occasion, une dernière cartouche. Il ne faut surtout pas la laisser à Manchester United. C'est bien dévié. Peut-être, attention, Rashford à l'entrée de la surface. Attention, attention. Il a un coup de tir. Dégage-moi ça. C'est contré. Bien joué, bien sorti. Go, Levin. Allez, t'es à la d'air, t'es à la d'air, mon gars. Oh, non. Oui, 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 là. Allez, 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 il y a un peu de chat, un peu de chat. Allez. Allez. C'est mal joué, c'est pas touché. Oh là 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 là. Attention, c'est au contre. Allez, c'est signé. C'est bon, on prend. Oh là 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 là. Un match qui aura été dominé en première période par notre Gifera, mais dominé en deuxième par O'Neill. Et finalement, le partage des points. Ouais, je t'avais dit que ça pouvait tourner à la mi-temps. Bah écoute, tout va se jouer du coup dans les confrontations suivantes, puisque pour nous, on va rejouer tout à l'heure contre le Bayern. Et Manchester va devoir affronter le Celtic et va surtout devoir avoir des points, parce que pour l'instant, ils sont derniers. Écoute, je vais te dire un truc, moi. Trois victoires du Celtic, je prends. Trois victoires du Celtic, je prends, mon gars. Eh bah écoute, Manu déjà éliminé, c'est bon, ça me va. On va voir ça rapidement, alors qu'on revoit le magnifique but de Wissam Ben Yedder en première période. Simple, efficace, fin de frappe, tir au deuxième. Et voilà, ça fait ficelle. Et Monaco qui vient se placer deuxième du groupe après les six journées. Ouais. Avec huit points. Ah, celle-là. Ouais, c'est celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là, mon Lillu, c'est celle-là que j'ai en travers de la gorge. Après, je pense que Gifera aurait dû marquer en première, comme tu l'as dit, ce deuxième but qui aurait simplifié les choses. Pour l'instant… Pas encore Mu éliminé, il reste trois matchs pour chaque équipe. Donc là, concrètement, tout le monde, personne n'est éliminé. Et je pense que Celtic, mathématiquement, c'est quasi différent. Celtic, c'est qualifié. Ah bah oui, Celtic, c'est qualifié. Ouais, c'est qualifié. C'est qualifié.